Je suis ingénieur paysagiste de formation, je travaille à la Métropole de Bordeaux en tant que directeur de la stratégie et de la maîtrise d'ouvrage du patrimoine naturel qui rassemble plusieurs domaines liés à la question du paysage, à la question de la nature, à la question aussi des arbres et également de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Plusieurs composantes qui participent à accompagner l'aménagement de l'espace public, particulièrement dans un contexte de changement climatique où on a besoin de développer des territoires qui sont toujours plus agiles, plus résilients face à ces événements de type cru, canicule notamment. L'objectif c'était effectivement de pouvoir un peu éveiller les consciences et sensibiliser notamment les territoires dont particulièrement les élus, mais aussi les professionnels de l'aménagement sur la nécessité de pouvoir envisager la transformation et la construction de nos villes, de nos agglomérations, non pas effectivement sur des modèles du XXème siècle qui ont montré leurs limites. Je parlais effectivement de changement climatique, aujourd'hui en fait objectivement on sait qu'on rentre dans une nouvelle phase de l'évolution du climat avec tout ce que ça peut entraîner, notamment l'effondrement de la biodiversité. Et donc l'idée c'est effectivement de pouvoir venir un peu irriguer les politiques publiques que portent les élus en intégrant notamment la question du paysage et de la biodiversité comme un peu en fait une sorte de dénominateur comment à l'aménagement d'un territoire. Donc l'idée effectivement c'était plutôt dans un premier temps d'arriver à construire un projet de territoire à partir effectivement de cette question paysage et biodiversité et de voir comment effectivement au travers notamment du plan paysage et écologie que je développe au sein de l'ouvrage et bien comment on peut arriver effectivement à définir une stratégie de court, de moyen et long terme au travers d'un plan d'action qui permettra effectivement petit à petit de rendre ce territoire plus résilient, plus adaptable, plus agile, à la fois pour effectivement des raisons de biodiversité, de lutte contre le changement climatique, mais également aussi pour le confort tout simplement des habitants. Vivre dans des métropoles comme celle de Bordeaux et bien ça peut être effectivement un peu compliqué, un peu âpre, notamment sur des périodes caniculaires et bien le plan paysage notamment peut participer à apporter aussi du confort pour les habitants qui sont sans cesse en recherche de bien-être notamment dans l'espace public. En fait le grand paysage effectivement je le considère comme un peu les limites administratives en fait du territoire qui va être soumis à une réflexion. Donc pour pouvoir effectivement développer ensuite un plan d'action qui se décline par des actions très spécifiques dans des parties du territoire il faut déjà prendre un peu de hauteur, prendre de recul et connaître en fait à la fois les atouts mais les faiblesses de notre territoire notamment dans des dimensions paysagères et écologiques. Donc la notion de grand paysage c'est d'un premier temps c'est de savoir vraiment quelle est notre caractéristique territoriale, quel est notre patrimoine territorial également, sachant que voilà on est aussi dépositaire de ce patrimoine-là donc c'est important avant même de pouvoir le projeter dans l'avenir, de savoir quelles sont ses forces, ses spécificités et comment aussi faire en sorte de composer avec lui sans pour autant complètement le gommer et l'annuler au travers d'une volonté peut-être offensive d'aménagement du territoire comme tous les territoires en ont besoin pour un souci d'attractivité, pouvoir effectivement accueillir de nouvelles populations. Donc voilà l'idée c'est d'arriver vraiment à partir sur la bonne compréhension de notre espace de vie et une fois qu'on a compris effectivement quels sont les enjeux qui l'emportent, à ce moment-là on peut vraiment décliner des actions qui sont beaucoup plus chirurgicales que le plan d'action d'ailleurs va effectivement décliner à court, à moyen et à long terme parce que nécessairement les actions peuvent être plus ou moins importantes, générer aussi en fait des budgets plus ou moins importants et aussi nécessitent des travaux plus ou moins importants donc d'où la nécessité après vraiment de vraiment séquencer et d'organiser la gestion territoriale aussi par ordre de priorité selon aussi les conclusions que le plan paysage et écologie au travers de la question du grand paysage effectivement nous renseigne pour vraiment avoir une action qui soit priorisée et qui soit la plus pertinente au regard de l'ensemble de la réflexion qui aura été menée. De façon très concrète, le plan paysage c'est un outil qui est déjà à la main des territoires donc des élus. Il ne se présente pas comme une obligation ou un sujet réglementaire qu'il faudrait nécessairement appliquer mais en tout cas c'est un outil qui est à la main des élus et je pense que c'est important de le faire savoir parce que voilà c'est une vraie opportunité pour chaque territoire de pouvoir se constituer une feuille de route qui soit en cohérence effectivement avec des enjeux que eux peuvent considérer comme aussi important en matière de paysage et d'écologie voilà donc clairement ça ça permet de faire passer des messages et de montrer aussi de façon très concrète quelle est son application. L'idée c'est de montrer un peu le contenu de ce concept mais c'est aussi de pouvoir proposer une sorte de mise en application de façon à voir finalement quels sont les tenants, les aboutissants, les écueils mais aussi en fait l'intérêt de travailler avec ce type d'outils. Donc nécessairement je dirais que cet outil là pour la question un peu macro de la connaissance du territoire et de la manière dont on veut le projeter dans le temps est pour moi déjà un premier outil qui est important à faire savoir. Et après la déclinaison opérationnelle par le plan d'action vient plutôt effectivement là sensibiliser les professionnels de l'aménagement de façon à ce que par thématique c'est vrai qu'au sein de l'ouvrage j'ai décliné le plan d'action à partir d'unités paysagères. Il y a l'unité liée à l'habitat, l'unité paysagère liée à la mobilité, l'unité paysagère liée au bâti. Typiquement j'ai pu sélectionner notamment pour l'unité paysagère propre à l'habitat de pouvoir transformer une zone industrielle en un parc naturel en plan cœur d'une agglomération. Et donc là je donne toutes les clés à la fois de compréhension mais aussi de mise en application pour passer d'une zone industrielle à effectivement un espace de parc naturel qui veut lui répondre à des enjeux à la fois d'îlots de chaleur, à la fois de réservoirs de biodiversité mais aussi de confort pour le public. Parce que comme je le disais en fait on a besoin d'avoir de respiration notamment dans les cœurs d'agglomération de façon à ce que les populations d'une part puissent trouver un espace de liberté, un espace de rêverie et un espace aussi de confort. Mais également on pourrait rajouter une dimension plus sociale parce que dans l'espace public et bien on se rend compte que notamment la dimension paysagère constitue finalement le socle de liens sociaux au travers des usages, de rencontres, de partages, des activités qui sont de plus en plus en vogue comme les jardins partagés pour ne citer qu'eux. Donc c'est vraiment aussi un lien social très important et qui répond finalement à des politiques publiques qui dépassent le sujet propre à la question du paysage et de la biodiversité. Donc c'est pour ça que par l'entrée paysage et biodiversité finalement on va répondre à des enjeux du XXIe siècle qui sont assez prégnants pour le devenir de notre territoire. Mais par voie de conséquence, il donne la possibilité de pouvoir ouvrir d'autres champs de développement qui correspondent aussi à des politiques sectorielles dont le lien social ou encore la production alimentaire parce que dans ces espaces-là on peut aussi cultiver, je parlais de jardins partagés et on peut aussi développer des vergers, c'est des choses qu'on retrouve maintenant de plus en plus communément dans les territoires. Donc c'est vraiment le réceptacle de finalement beaucoup d'attentes sociales dont notre époque finalement a besoin. La constitution du plan paysage, c'est pas quelque chose qui est fait en chambre close, c'est quelque chose qui est très largement partagé avec le public dans une logique de co-construction. L'idée c'est de procher le territoire, non pas avec une vision que politique, mais aussi avec finalement les acteurs qui vivent le territoire. Et impliquer les acteurs du territoire, c'est aussi se dénait finalement l'opportunité que ses propres acteurs soient d'autant plus aptes à pouvoir le vivre, mais aussi le respecter. plutôt que d'imposer un modèle, un principe, un concept qui peut pas toujours être compris, là l'objectif c'est vraiment qu'il soit partie prenante de la réflexion de façon à ce que d'une part ça soit bien équilibré au regard des enjeux que porte effectivement l'ensemble de ces acteurs-là, au-delà de la connaissance que peuvent en avoir les politiques. Et puis par ailleurs c'est d'avoir effectivement une appropriation qui soit forte et donc qui permette aussi à ce que le territoire soit d'autant plus attrayant et vivant parce que effectivement ces acteurs-là ils sont convaincus de ce qui se passe et de ce pourquoi ils ont été impliqués. Donc ça on le retrouve à l'échelle du plan paysage et écologie tel que je le développe dans le livre. Et puis après on a un autre pan où l'implication aussi de la population dans des logiques de co-construction sont aussi assez vertueuses, c'est que dès lors qu'on rentre dans des sujets très concrets, je parlais effectivement de la transformation de zone industrielle en parc naturel, et bien là aussi on a un travail d'accompagnement, de concertation avec différents outils qui permettent vraiment de mettre les acteurs en mouvement sur ces questions-là et demain ces espaces-là seront leurs espaces d'une certaine manière et donc on s'assure là aussi d'une certaine appropriation et d'une certaine certitude quant au fait que la réflexion, les investissements et le temps qui sera consacré finalement sera bénéfique pour le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada